Bonjour, je vais vous parler de quelques adverbes très connus en hébreu qui vont permettre une construction impersonnelle ou personnelle selon le cas, on va le voir. Des phrases peuvent être introduites par ces mots. Je vais vous les lire. Donc dans la colonne de droite vous avez Asur, il est interdit, Moutar il est permis, Khashouv il est important, Kedai cela vaut la peine, Naïm il est agréable, Tov il est bon, Kale il est facile, Kaché il est difficile. C'est une petite partie des mots qui existent en hébreu pour introduire une structure impersonnelle suivie de l'infinitif. Mais on peut également les construire à une forme plus personnelle en disant par exemple Asur, les Khal, la Hachène. J'ai mis donc au milieu, dans la colonne du milieu, la particule Lamette déclinée qui va permettre une construction personnelle. Vous aurez donc la phrase Asur, il est interdit, Asur Lekha, il est interdit, les Hachène de fumer. A gauche vous avez une série de verbes, la route secourir, les Taïels se promener, les Dabers parler, les Hachène fumer, la Koum se lever, la Chir chanter, l'Illmod apprendre, les Acher être en retard, les Shtot boire et les Echol manger. Il suffit donc de prendre un de ces mots, suivi de la particule Lamed et de construire dans ce sens. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à rédiger 4-5 phrases et de les traduire pour nous montrer combien vous êtes capable de réaliser ce genre de syntaxe. C'est un exercice très intéressant. Je vais donc compléter ce cours d'une fiche de grammaire pour pouvoir vous en dire plus. A tout de suite.